On va voir dans cette vidéo le phénomène d'électrolyse. Alors l'électrolyse se base sur une réaction d'oxydoréduction et vous avez vu les réactions d'oxydoréduction spontanées l'an dernier. Donc par exemple, quand on place des ions Cu2+, en présence de zinc solide, on va avoir apparition d'ions Zn2+, et d'un dépôt de cuivre solide. Quand on fait une électrolyse, on va faire une réaction d'oxydoréduction forcée et on va la forcer en apportant de l'énergie. Donc concrètement, là on va essayer de faire la transformation chimique inverse, qui n'est pas spontanée, en fournissant de l'électricité. En pratique, pour faire une électrolyse, on va avoir ce type de dispositif. On va avoir deux électrodes qui vont tremper dans une solution et ces deux électrodes vont être reliées à un générateur de tension qui va fournir de l'électricité. Alors ici, on a une électrode de cuivre, puisque c'est cette transformation qu'on va essayer de réaliser en fournissant de l'électricité. Et on a à l'intérieur de la solution les ions Zn2+, qui sont présents avec les ions SO4- pour assurer la neutralité. Les électrons qui vont être fournis vont, ici sur cette électrode, provoquer une réaction de réduction. Donc la réduction est la suivante, Zn2+, plus deux électrons, va donner le Zn solide. Et donc on va constater ici un dépôt de Zn solide qui provient de la réaction des ions Zn2+, avec les électrons apportés par le générateur. La réaction de réduction se produit à une électrode qu'on va appeler la cathode. Donc ça, vous devez savoir qu'à la cathode, il y a une réduction et que les électrons arrivent au niveau de la cathode. Alors, à l'inverse, à l'anode, on va avoir une réaction d'oxydation qui va avoir lieu. Et ici, l'oxydation, c'est le cuivre, Cu solide, qui va donner la forme oxydante du couple, Cu2+, en libérant des électrons. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que l'électrode de cuivre qui est là va se grignoter, en fait, puisqu'elle va produire des ions Cu2+. Ces ions Cu2+, vont aussi remplacer, au niveau de la charge, les ions Zn2+, qui sont partis lors de la réaction de réduction. Donc on a une oxydation à l'anode. Alors, un moyen mnémotechnique pour retenir que l'oxydation est à l'anode, que c'est une perte d'électrons et que l'anode a un signe plus. C'est de retenir ce mot, apéro. Donc, A pour anode, O pour oxydation, PER pour perte d'électrons et plus, parce que les apéros, c'est souvent positif. Alors, on va voir maintenant le bilan quantitatif de l'électrolyse. Pour avoir le bilan quantitatif, on va utiliser l'intensité du courant électrique qui est mesurée avec l'ampère mètre qui est présent dans le montage qui est représenté ici. Donc, l'intensité du courant électrique, c'est la charge qui a circulé lors de l'électrolyse en fonction de la durée. Donc, en fait, on va déterminer la charge qui a circulé dans l'électrolyse en multipliant l'intensité du courant électrique par la durée de l'électrolyse qu'on va bien veiller à placer en seconde. À partir de la charge qui a circulé, on va pouvoir déterminer le nombre de molles d'électrons qui a circulé lors de cette électrolyse en utilisant cette formule. Donc, c'est la charge en coulomb divisée par la charge élémentaire qui est la charge d'un électron et le nombre d'avogadro qui est le nombre d'électrons dans une molle. Donc, on va avoir ce nombre d'électrons échangés dans l'électrolyse en molles. À partir de ce nombre d'électrons, on va pouvoir déterminer le nombre de molles de Zn formés qui va être égal au nombre de molles de Zn, c'est Zn2+, consommés. Alors, le nombre de molles de Zn formés c'est égal au nombre de molles d'électrons divisé par 2. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien ici que lorsqu'on forme un Zn, on utilise deux électrons. Donc, on a deux fois plus de molles d'électrons qui sont arrivés que deux Zn formés. D'où la formule qui est ici. Cette formule, vous devez être capable de la retrouver vous-même en faisant le raisonnement que je viens d'expliquer. On va faire la même chose pour le nombre de molles de Cu2+, formés, qui va être égal au nombre de molles de Cu consommés. Et de la même manière que pour le zinc, c'est égal au nombre de molles d'électrons divisé par 2. Donc, avec l'intensité du courant que l'on mesure à l'ampère mètre et la durée d'électrolyse, on peut faire un bilan quantitatif complet en molles, donc en déterminant le nombre de molles de produits formés et le nombre de molles de réactifs consommés. Sous-titrage Société Radio-Canada